Sous-titrage Société Radio-Canada ... Moi, je ne sais plus rien, je pense que vous l'admire. Toujours Matarobos et toujours Vindamir. Pour moi, je craindrais plus que le péril urgent, la voleuse de cœur que les voleurs d'argent. Oh, les femmes, messieurs ! C'est dangereux, sans diamé, me tienne ! Et j'ai la tête à leur endroit fait. Parlez ! Remettez-moi l'esprit en mon chemin. Je ne suis plus vivant, je n'ai plus rien d'humain. Je suis un être absurde, un mort qui se réveille. Un bœuf à un Hidalgo de la Castiglée. On m'a volé ma pluie, mais j'ai perdu mes gants. J'arrive des pays les plus extravagants. Vous arrivez, mon cher monsieur ? Eh bien, j'arrive. Encore bienvenue que vous ! De quel illustre livre ? De là-bas, dans le Nord. Et moi, de tout là-bas, dans le Midi. Je suis furieux, n'est-ce pas ? Moi, je suis enragé. J'ai fait douze cents lieux, moins deux mille. J'ai vu des femmes jaunes, bleues, noires, vertes. J'ai vu des lieux du ciel bémi. Alger, la ville heureuse, elle est ma bleue-cumie. Oh, l'on voit tant ces purs qui ont des fois son raccorte. force aux gens empalés accrochés sur leurs portes. On m'a joué, monsieur. Et moi, l'on m'a vendu. On m'a presque exilé. L'on m'a presque vendu. On m'envoie à Nebourg, d'une manière à droite, porter ces quatre mots, ces quatre mots écrits dans une boîte, garder le plus longtemps possible ce vieux fou. Parfait. Et qui donc, cela ? Mais je tordrai le cou à César de Bazan. Ah, pour comble d'audace. Tout à l'heure, il m'envoie un laquet à sa place. Pour l'excuser, dit-il. Un dresseur de buffet. Mais je n'ai pas voulu voir le laquet. Je l'ai fait chez moi, maître en prison, et je viens chez le maître. Ce César de Bazan, c'est un pudenceux traître. Voyons que je l'ai tué ! Mais où est-il ? C'est moi ! Vous ? Voyez-vous, monsieur ? Je suis dans ces arbres. Quoi encore ? Sans doute encore. Mon cher, quittez ce rôle. Vous m'ennuyez beaucoup. Si vous vous croyez drôle, vous, vous m'amusez fort et vous m'avez tout l'air d'un jaloux. Je vous plains énormément, mon cher, car le mal qui nous vient des vices qui sont nôtres est pire que le mal que nous font ceux des autres. J'aimerais mieux encore, et je le dis à vous, être pauvre qu'avare et cocu que jaloux. Vous êtes l'un et l'autre. Au reste, sous mon âme, j'attends encore madame ce soir de votre femme. Ma femme ? Oui, votre femme. Allons, je ne suis pas marié. Vous venez faire cet embarras ? Point marié, monsieur, prend depuis un quart d'heure l'air d'un mari qui hurle ou d'un tigre qui pleure. Si bien que je lui donne avec simplicité un tas de bons conseils en cette qualité. Mais si vous êtes point marié par les culs, de quel droit êtes-vous à ce point ridicule ? Savez-vous bien, monsieur, que vous m'exaspérez ? Bah ! Que c'est trop faux ! Vrai ! Que vous me le plairez ! Bah ! Jadis, on se mettait des rubans sur la tête. Aujourd'hui, je le vois, c'est une mode honnête. On en met sur sa boxe, ce coiffé les pieds. C'est charmant. Nous allons nous battre ! Vous croyez ? Vous n'êtes pas, César. La chose me regarde, mais je vais commencer par vous ! Bon, prenez garde de finir par moi. Faites sur le champ ! Te sais pas. Quand je tiens à conduire, je ne le lâche pas. Ouh ! Dès le mur, cette rue est déserte. Pour César, je le tue ensuite ! Vraiment ? Certes ! Par la doule de mort, je vous défie après de tuer ton César. Sortons !